Le sceau chinois Ceci est mon sceau chinois gravé par le Tee Pêcheur en 1926 à Pékin. En Chine, la signature holographe est sans valeur, seul compte le sceau gravé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La società costringe gli uomini ad essere vittime o carnefici. Gli internazionalisti, non adattandosi al ruolo di vittime e rifiutando quello di carnefici, hanno scelto l'unica via per uscire da questo dilemma e si sono fatti ribelli. Sous-titrage ST' 501 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 militaire. L'anarchia, la menthe mia. À un certain moment de cette guerre va éclater la révolution russe, la révolution dite de 1910. Or, cette révolution russe va susciter un courant de sympathie au milieu anarchiste, bien supérieur, dirais-je, à celui qu'elle a suscité, que cette révolution a suscité en milieu socialiste au départ, tout au moins. Et ceci pour une raison simple. Cette révolution soviétique apparaissait aux anarchistes comme une révolution libertaire, c'est-à-dire anti-autoritaire, qui se développait de bas en haut et non point centralisatrice et autoritaire de haut en bas. Voilà pourquoi les anarchistes, à temps de voir raison, le problème n'est pas là. Se sont reconnus ou ont cru se reconnaître dans cette révolution, c'est-à-dire comment réagis-tu vis-à-vis face à la révolution russe et comment cela se traduit-il également dans ton âge ? La révolution russe a comblé mes voeux. Et cette révolution russe, j'étais de ceux qui l'ont défendue. Mon dernier dessin du libertaire, que j'étais forcé de quitter, quand l'anticommunisme et l'antisoviétisme s'est développé d'une façon pathologique, j'étais forcé de m'en aller, mais mon dernier dessin était en appel à la solidarité internationale en faveur de la révolution russe qui était assaillie tous les côtés à la fois par les contre-révolutionnaires au lendemain de la révolution d'octobre, qui s'étant produite en 17, j'ai eu le temps, étant encore au front, de défendre la révolution d'octobre auprès de mes camarades, auprès des soldats. C'était une peine pour moi que ça n'ait pas eu des conséquences beaucoup plus graves. Mais néanmoins, ayant envoyé des dessins à Sébastien Faure qui venait de lancer ce qu'il faut dire, il s'est trouvé que Mauritius, secrétaire de rédaction, est allé présenter mes dessins du front qui était signé de moi, de mon nom, avec mon secteur postal militaire et numéro de mon régiment. J'envoie mes dessins à Sébastien Faure, je les lui confie parce que j'avais l'impression que je serais tué et que ses dessins, les valeurs de témoignages, je les lui envoyés pour qu'il les publie un jour. Mais Mauritius, immédiatement, est allé les porter à la censure, ce qui était me désigner au coup d'agences de guerre éventuelles. Mais la censure a accepté l'un de mes dessins le plus anodin avec une légende que Sébastien Faure a pu publier dans le numéro de ce qu'il faut dire, qui a été édité au lendemain des multidrins 1917, sur le papier rouge. Et ce dessin a eu son petit succès auprès de mes camarades dans mon régiment. Mais ils s'attendaient à ce que je le paie cher. Mais il ne s'est rien produit. On a fait semblant de l'ignorer. En décembre 1920, au congrès de Tours est fondé le Parti communiste français, section de l'international. A ses débuts, nombre d'anarchistes y adhèrent, d'anarcho-syndicalistes aussi, et de syndicalistes révolutionnaires. Que fais-tu toi ? Tu n'adhères pas ? Je n'adhères pas parce que je n'étais pas très au courant. Et puis alors également, le voyage des trois. Mon copain André Vergeat, qui était de ma classe, qui avait mon âge et qui, comme moi, a failli être victime des nouvelles lois scélérates qui ont envoyé les jeunes anti-militaristes faire leur service militaire à Bérimé, Vergeat, le petit secrétaire du syndicat des Terraciens, et Raymond Lefebvre, un jeune intellectuel ami de Barbus, qui étaient partis là-bas, qui ont été reçus par Lénine, et qui sont parvenus par le chemin ordinaire qui avait permis à Marcel Cachin et Édouard de rentrer en France. Par Lénine, à cette époque. Par Lénine, au Bédé. Frossard. 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 Oui, Frossard et Cachin. On est assez passés par l'Océan de la Seine Artique. C'étaient les condamnés à nos frères. Crois-tu que vraiment il y a eu, à l'égard de ces trois camarades... A l'époque, nous en avons eu la sensation. Disons que les historiens aujourd'hui sont beaucoup plus... Ah, ils sont plus... Beaucoup plus nuancés. On n'oserait pas l'affirmer. Mais c'était l'opinion de l'époque. Et moi-même, j'ai subi l'influence des anards devenus antisociétiques. La révolte des marins de Kronstadt et la répression qui suit marquent le divorce entre les anarchistes et la révolution russe. Dorénavant, tu continueras ton chemin aux libertaires et avec les anarchistes jusqu'à ton départ en Chine en 1926. Comment se situe exactement ta position ? La position est celle-ci, c'est que j'ai été parmi, naturellement, les protestataires contre cet acte de sauvagerie qui a été commis surtout par Trotsky et Zinoviev. Les protestataires sont, disons, la principale responsabilité. Seulement, depuis lors, d'autres événements se sont produits et qui ont, s'ils ont excusé, mais atténué et te donnait des circonstances de la révolution russe en raison de ses agressions. Les agressions des Russes blancs et des alliés. Mais, quand on se rappelle qu'il y a eu 12 nations capitalistes desquelles, sans agressions de guerre, ont assailli la nouvelle nation socialiste, les choses ne se résolvent pas aussi facilement qu'on le voudrait. Mais il est sûr que ce qui s'est passé à Ronsad ternit quelque peu, sinon beaucoup, les débuts de cette révolution. J'ai été éprouvé autant que les autres, puisqu'il ne m'empêche pas tout de même de reconnaître les vertus du marxisme-léninisme si l'on veut transformer le monde autrement qu'avec des poèmes, autrement qu'avec des vues d'esprit. Si tu permets, voici un peu comment moi, j'ai pu te découvrir par la lecture du Libertaire, non pas à l'époque, bien entendu, mais il y a quelques années, lorsque je préparais ma thèse sur l'histoire du mouvement anarchiste. Et chaque semaine, je découvrais un clodo, un clodo en première page du Libertaire, et ce clodo toujours très agressif, toujours très violent, toujours très jeune. Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les races, toujours nous fûmes exploités par les tyrans et les rapaces. Mais nous ne voulons plus fléchir sous le chou qui gouva nos pères, car nous voulons nous affranchir de ce qui cause nos misères. Église, parlement, capitalisme, état, magistrature, patrons et gouvernants, libérons-nous de cette pauvreture. Pressons et notre appel, donnons l'assaut au monde autoritaire, et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire. Eh bien, en effet, je me rappelle qu'au cours des quatre années, où j'ai collaboré régulièrement chaque semaine au Libertaire, j'ai levé des dièvres, notamment quand la bande réformiste Albert Thomas et Jouot criait très fort au moment de la Révolution d'Octobre pour se redonner une virginité qu'ils avaient perdue par leur trahison. Je les ai attaqués dans le Libertaire. Et ce qui m'a valu, ainsi que toute la rédaction de Libertaire, ça nous a valu d'être cloués à leur pilori, qui était le journal, l'atelier, un journal corporatif, n'est-ce pas? J'ai vexé mes bonshommes d'une façon terrible, d'autant plus que j'avais connu Jouot personnellement à Dijon, au cours d'un métier contre la guerre dont j'étais un désorganisateur avec mes camarades de la Bourse du Travail, et ce Jouot s'était conduit à table comme un goré. Il avait vomi deux fois, il s'était saoulé la gueule, d'une façon lamentable. Ce qui fait que je n'ai pas été surpris de ses diverses trahisons, surtout de la dernière quand, avec Bouzantin, il a accepté de faire l'institution du mouvement syndical français, ce s'était de s'opposer au plan Marshall et au pacte atlantique. Il a accepté le plan de l'antique des quarante millions de francs, Thierwin Broun, syndicaliste maison Merlock, et de leur fourrée dans la gueule. Bouzantin, éduit! La guerre est revenue aussi dans des campagnes de l'époque alors, des campagnes anti-colonialistes par exemple. Oui, c'est exact. La guerre du Maroc me semble t'a suscité quelques dessins de ta part. Oui, j'en ai fait quelques-uns, mais surtout l'un qui me tient au cœur, c'est celui que j'ai consacré à la Révolution d'Octobre, en mettant en scène, dans mon dessin, le spécial Louise Michel, criant à Paris, «Oui, Paris, voilà ta fille! » désignant la Révolution d'Octobre. L'État nous écrase d'impôts, il faut payer ses juges, sa flicaille. Et si nous protestons trop, au nom de l'ordre, on nous mitraille. Les maîtres ont changé son foi, c'est le jeu de la politique. Quel que soit ceux qui font les lois, c'est bien toujours la même clique. Église, parlement, capitalisme, état, magistrature. Mais alors, en 1926, je crois, tu pars en Chine. Oui. Et de 1926 à 1930, tu es là-bas comme en somme professeur. C'est le temps du Kuomintang, de Chiang Kai-shek, d'un virage dramatique et d'une répression féroce à l'égard de certains camarades chinois, dirais-je. Tu as été témoin de tout cela. Alors, je pense que tes dessins, ton œuvre d'artiste doit témoigner de ce que tu as vu dans une certaine mesure et aussi de ce pays si riche à tout point de vue que tu as eu l'occasion de bien connaître pendant quatre années. Qu'en est-il exactement ? Eh bien, c'est le hasard qui a fait que j'ai pu aller en Chine. D'avoir fait partie de l'armée d'Orient pendant la guerre de 1914, je m'avais mis au seuil de l'Asie. Et les peuples balkaniques, ça sentait déjà l'Asie. Et ça m'a incité à chercher à aller au-delà, d'autant plus que j'étais plein d'erreurs concernant la Chine, la synologie. Je n'avais qu'un bagage, c'était déjà pas mal, le jardin des supplices de l'Admir Maud. Mais réellement, ce n'était pas suffisant étant donné mon ambition qui était de travailler, de collaborer à une révolution déjà en même temps que je désirais connaître ma culture et les grandes époques artistiques chinoises. J'ai pu connaître ces grandes époques artistiques. Seulement ma participation, mon aide à la révolution chinoise, a été tout de même amortie par la barrière de la langue. Seulement le hasard a fait des choses. Un jeune étudiant chinois est venu à Dijon à l'école des beaux-arts. On a fait plus amples connaissances. Et alors ce jeune homme, de retour dans son pays, a été nommé directeur de l'école des beaux-arts de Pékin. Et c'est là qu'il s'est rappelé que je lui avais dit, mais vous, extrême orientaux, qu'est-ce que vous venez foutre en Occident ? Vous n'avez rien à y apprendre. Remarque, j'ai changé d'avis depuis. Mais, c'était mon avis à l'époque. Et je lui avais dit, étant donné ma vie difficile parisienne, si tu deviens quelqu'un là-bas, tu as des possibilités, par exemple, de m'inviter en Chine, même comme balayeur dans ton école. J'irais. Je ne lui ai pas dit. J'ai envisagé d'aider à la révolution. Mais il avait senti, le gars. Malgré tout, j'ai exercé ma profession à l'institut équivalent de l'école des beaux-arts, avec mes élèves, qui la plupart, fils de mandarins, étaient ou sympathisants communistes ou communistes. Ces gens affrontaient les combats avec un courage extraordinaire. Et c'était des fils de mandarins, non seulement en Chine, n'étant pas gratuits. Eh bien, je dois dire que j'ai tout de même pu être camarade de mes élèves révolutionnaires. Je les ai beaucoup admirés. Et de l'absurde de mes moyens, j'ai rendu des services. Mais pas autant que je l'avais ambitionné. C'était mon regret. Pour moi, c'était une bénédiction de pouvoir aller dans ce pays bimillénaire, au moins, et de voir les réalisations d'art des diverses époques. Et de plus, j'étais attaché à la paysannerie. C'est la paysannerie qui est dominante. Et cette paysannerie possède un potentiel d'art extraordinaire. André Clodo, tu reviens de Chine en 1930. Or, la situation en France est tout autre que celle que tu as connue avant ton départ. D'une part, la menace du fascisme est grandissante en Allemagne, puisqu'Hitler va prendre le pouvoir. D'autre part, la menace fasciste aussi va se montrer très grande au-delà des Pyrénées en Espagne, puisque la jeune république hors espagnole aura affaire à Franco. Comment réagis-tu, personnellement certes, mais aussi dans tes œuvres ? Personnellement, ma réaction était celle-ci. J'étais déjà en poste comme professeur à l'École nationale des Beaux-Arts de Dijon à Ville-Natal. Et ma réaction était d'adhérer tout de suite au comité de défense de la République espagnole, de militer, d'envoyer des dons, etc. Certes, je préférais m'engager à les combattre. C'était assez dans mes cordes. Seulement, je sortais d'une longue période du chômage des artistes à Paris, où nous avions su beaucoup d'humiliation dans les cas de la mairie du 9ème. Il est sûr que ma nomination à l'École des Beaux-Arts de Dijon m'empêchait d'être l'homme que je me sentais en combattant pour l'Espagne républicaine. Je n'ai pu que m'exprimer par mes pinceaux, mais sans que mes camarades espagnols sentent mon dévouement à leur cause. Ils ont tout de même senti, puisque pendant plus de 20 ans, j'ai été le président de France-Espagne, des réfugiés espagnols de Dijon. J'ai fait une toile. Georges Soria, auteur de cinq tomes sur l'Espagne, qui propose de publier la production de la composition que j'ai faite sur le coma d'Elver Nouveau-Franco. Mais revenons à la France. La France est dans le Front Populaire. Le Front Populaire a vaincu en France par les élections, et c'est un gouvernement de gauche, mais d'une gauche particulièrement agissante, qui, à ce moment-là, veille aux destinées de la France. On peut faire les réserves que l'on veut. Le Front Populaire, néanmoins, dans l'histoire de la France, est une grande chose. Comment réagis-tu, toi, à l'égard de ce Front Populaire, et comment, une fois de plus, le Front Populaire se traduit-il dans ton œuvre picturale ? Bien, je dois dire que le Front Populaire, en raison du caractère qui lui fut imprimé par Léon Blum, ne requirait pas beaucoup mon aspiration artistique. J'y voyais, certes, un progrès pour les ouvriers, mais ce progrès ne me semblait pas assuré, et, malheureusement, la réalité m'a donné raison à partir du jour où le Front Populaire a abandonné l'Espagne républicaine à son sort, à laisser l'Espagne républicaine faire l'expérience d'un fascisme étranger qui devait nous retomber sur le poil peu d'années après. Et tout ça par le fait du chef du Front Populaire, ce chef politique, qui, à un moment donné, n'était pas du tout d'accord avec les banquiers britanniques, lesquels auraient accepté une aide du Front Populaire français aux combattants de la République espagnole contre le fascisme. Excuse-moi de ne pas s'être tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est une position très anarchiste que celle que tu as, c'est-à-dire que tu épouses encore aujourd'hui les thèses du mouvement anarchiste de l'époque très hostile au Front Populaire, dans lequel il dénonçait une manœuvre au Front de la bourgeoisie pour éviter un progrès social trop spectaculaire. Tout de même, il convient de retenir, me semble-t-il, que le Front Populaire a été à l'origine des grandes lois sociales qui ont été promulguées à cette époque grâce aux grèves, aux occupations d'usines, etc., et qui ont constitué un progrès décisif dans le mouvement ouvrier français. Mais ce que je regrette, c'est le cafouillage final, la faillite, cette non-intervention qui, pour moi, c'est une invention diabolique pour que le peuple espagnol tombe dans les pattes du fascisme militaire de Franco. Mais ne te souviens-tu pas, tout de même, des congés payés ? Les congés payés, il faut avoir assisté, comme moi, comme d'autres, au départ sur les routes de ces ouvriers français et ouvrières, employés de toute nature, qui n'avaient jamais connus un jour de congés payés dans leur vie, et qui, je dirais à pied, à cheval, en voiture, à bicyclette, partaient sur les routes de France découvrir la montagne ou la mer. C'était un spectacle émouvant, et je crois que personne, aujourd'hui, ne doit avoir encore oublié une telle véritable révolution. Oui, mais ça, c'est le fait de les intéresser eux-mêmes, et c'est pas le fait du chef du gouvernement du Front Bocleur, qui n'a cessé de biaiser, de se conduire comme un roi, comme gérant loyal du monde capitaliste. Le Front Bocleur. Il a coulé le Front Bocleur. Ce que tu te dis au sujet des congés payés et tout ça, mais sur les intéressés, sur les luttes syndicales, c'est la CGT. Mais, M. Léon Blum n'aurait pas eu la main forcée. Ça se serait pas produit. Et, comme toi, je me rappelle, je suis allé en 36, à vacances, pour peindre à l'île de Léron, et j'ai eu une grande émotion lorsque j'ai vu un pépé avec son petit-fils. Le matin, aux heures où j'allais me baigner, j'étais là, et un jour où nous nous sommes parlé, il m'a dit, « Monsieur, il y a 25 ans que je travaille dans la même usine chimique. C'est la première fois que je vois la mer. C'est la première fois que je prends des vacances. » Et j'ai répondu, « Va, mon vieux, c'est que maintenant, tu n'es plus un chien, et tu le dois toi-même à ta lutte. » Et depuis, nous étions des copains, parce que tous les matins, allant me baigner au lever du soleil, et en faisant une aquarelle en sortant de l'eau, je retrouvais toujours mon bonhomme qui m'avait dit l'usine d'un pays du sud-ouest. Il n'était cependant pas loin de la mer, c'était la première fois qu'il la voyait et qu'il prenait des congés comme une personne naturelle. Alors qu'avant, il n'était qu'un chien, un chien sur la carte. Alors mon exaltation, tu sais, était égale à la tienne pour rendre hommage à ce front populaire qui avait permis les occupations et qui avait permis la classe ouvrière à la force du premier de décrocher des avantages de dignité. Mais ce n'était pas le fait du gouvernement présidé par Léon Blum qui s'était beaucoup fait tirer l'oreille. J'ai joué mon rôle de résistant, mais je n'ai été touché que par un mouvement organisé et sérieux, le Front National, animé par le Parti Communiste, et la CGT, c'est-à-dire la véritable résistance armée. Il n'y avait que celle-là qui m'intéressait. Eh bien, j'aurais aimé, malgré mon âge à l'époque, j'avais 50 ans, je me sentais capable. Ça prend à lire une carte de l'état major et de devenir un chef de maquille. Seulement, les jeunes membres du Front National, des jeunesses communistes, étaient jeunes garçons manquant un peu de psychologie, un peu jeunes, sans éducation politique, ils me prenaient déjà pour un croulant du fait d'avoir 50 ans. Mais le croulant que j'étais était encore solide sur ces gambettes. Certainement, j'ai regretté tout le temps de ne pas avoir eu la direction d'un maquis, le vieil anti-militariste que j'étais devant Hitler. Et bien devant Hitler, j'ai brûlé des traces de mon ami Le Point, quand il me les a envoyés. La paix avant tout, la paix, la paix à Hitler, le symbole de la guerre. Je n'ai pas pu l'accepter. Et à partir de ce jour-là, j'ai cessé toute relation avec mes anciens copains libertaires. Mais n'y a-t-il pas un tableau intitulé « La divine surprise » ? Si. Error. Or, la divine surprise, quelle était cette divine surprise ? C'était l'illustration des paroles fameuses du monstre appelé Charles Maurras, chef d'école de toute la jeunesse universitaire réactionnaire, directeur du journal de l'action française qui portait un exergue. « Il était le journal des quarante rois qui en mille ans tirent la France. » Et ce même individu, quand les divisions d'Hitler sont entrées dans le vase de notre pays comme dans une motte de beurre, ce patriote a applaudi l'invasion de notre pays. Alors cette toile, ben, je l'ai concoctée petit à petit. Et quand la libération est arrivée, eh bien, ma femme, je lui ai donné le coup de fion. Ma toile était au point. J'avais apporté petit à petit tous les éléments qui pouvaient en faire un document historique. En même temps, évidemment, une œuvre d'art, parce que je suis peintre avant tout, et les rapports de ton me sont extrêmement sensibles. « Si le diable me préduit, que j'aille encore un peu plus loin que les 85 printemps, peut-être que grâce à ça, ma toile n'ira pas échouer dans l'arrière-boutique d'un brocanteur. » La rélibération par le canal du Front National, m'ayant permis de dissoudre tous mes préjugés anticommunistes devant la réalité des faits, les communistes ne se gargarisaient pas avec le mot « liberté ». Ils ont défendu la liberté, eux, les ont dans la main. C'est autre chose que de défendre avec la gueule. Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit « résigne-toi ». Mais je n'ai pas pu, et j'ai repris mon âme. Et ça a été pour moi une nouvelle jouvence. Ça a été pour moi un impératif catégorique de la conscience d'indérer au Parti communiste. Je n'ai pas trouvé de satisfaction. Mais malgré tout, on pourra m'accuser de masochisme. Malgré toutes les épreuves subies par l'individu que j'étais avec sa formation. Le vieil Anna. Le vieil Anna, avec sa sensibilité particulière. Ben j'ai encaissé les affronts. J'ai encaissé tout ça. Et je fais crédit même à ceux qui ont sans vouloir piétiner un peu ma personne. J'ai toujours senti une réticence à mon égard et qui m'a toujours saigné le cœur. Trente années ont passé, avec de multiples engagements, de multiples combats pour la paix, la décolonisation, que sais-je. Je crois, parce que je l'ai vu sur un de tes tableaux, que tu as été particulièrement frappé par la lutte du peuple du Vietnam. Je suis passé des nuits à faire des affiches à la main, illustrées d'une façon assez concise, et lesquelles, du fait d'être tracées à la main, avaient un certain impact sur la sensibilité publique. Pardon, j'ai vu ton grand tableau, veux-tu nous en parler, parce qu'il m'a beaucoup frappé. Il a, je crois, été l'expression des bombardements en terre vietnamienne, et des sentiments que tu as pu, comme nous tous, éprouver, mais que tu as su, toi, traduire sur la toile. Oui, ben, je suis traduire du fait d'avoir fait la guerre de 14, d'avoir été parmi les pauvres cons du front, qui ont été exposés sous les pires bombardements des pièces de calibre géant. Et maintenant, je me suis remémoré les heures vécues à la citadelle de Douaumont, alors que le commandement faisait le camp. Lâchement ! Lâchement ! J'ai vécu sous la peur des 420, des 380 et avant, évoquant le destin du peuple vietnamien sous les bombes au Napalm. J'ai senti, dans toute ma peau, les âges par où passait ce peuple. Je retrouvais ce que j'avais connu à Verdun. Alors que Verdun, c'était pour moi du pipi de Saçonnet, à côté des terribles bombardements au Napalm subis par un peuple vietnamien, aux femmes et enfants confondus, faisait de la chair à la pâtée pour la joie des capitalistes américains. C'est pourquoi cette toile, ben, ma foi, j'estime y avoir mis toutes mes fibres, tout mon cœur, et quand je l'ai fait photographier, pour en faire des cartes postales de façon à sensibiliser le peuple français à faveur des peuples vietnamiens, j'ai tout de même eu les remerciements du ministre des Affaires étrangères de ce Vietnam, Madame Bin. C'est le seul témoignage que t'es rendu à mon heure. Mais je voudrais te poser si tu peux y répondre d'ailleurs une question qui a trait à la réponse au fond des peintres, aux demandes qu'on formule à leur égard, concernant un engagement par le dessin, par la peinture, à un événement politique. Je veux parler de cette énorme correspondance que j'ai dépouillée, qu'avait reçue autant jadis, mais au fond le problème est de tous les temps, Jean Grave. Tu sais qu'il était en rapport avec de nombreux peintres, Luce, Iñac, Pissarro, Van Dongen, que sais-je encore, pour illustrer ces temps nouveaux. Or, certains répondaient, pas de problème, tu nous demandes un dessin sur tel événement, le voici. C'était le cas de Luce, par exemple, Maximilien Luce. Mais d'autres répondaient, je ne saurais dessiner ou peindre sur comment. Il me faut la foi, il me faut l'enthousiasme, et ce n'est pas une simple lettre d'un militant qui détermine en moi ce choc au fond psychologique. Il me semble que toi, tu as répondu aisément à ce problème, parce que c'est de toi-même que l'est la chose. Tout de même, je voudrais savoir, parce que tu as fait aussi beaucoup de tableaux, d'esquisses, qui ne sont pas des esquisses engagées, dirais-je, ou des tableaux engagés, je pense, à tous les portraits, à toutes les femmes, etc., à tous les paysages. Et alors, je voudrais savoir comment tu es venu, à quel moment, sous quel effet tu as traduit en peinture, en tableau, un événement politique déterminé. Es-tu Luce ou es-tu Signac ? Il est sûr que ma préférence avait être Maximilien Luce, militant anarchiste, engagé dès sa jeunesse, alors que Signac a eu le grand mérite d'aider Maximilien Luce, mais il était moins purgeux, si je puis dire, que Maximilien Luce, enfant de la balle, formé tout seul, tout jeune. Il avait connu la commune, mais il était enfant. L'anarchia, l'amante mia, accudier di braccio et cuor, cavalieri nella notte, cavalieri nel dolor. L'oeuvre Luce était une oeuvre axée sur le monde du travail. Luce fut un très grand bonheur. Mais justement, toi, avais-tu besoin du choc, de l'événement, pour traiter un sujet, ou, très spontanément, parce que tel ou tel te le demandait, parce que Sébastien Fort, pour un libertaire, te le demandait, dirais-je, pouvais-tu traiter n'importe quoi, sans avoir besoin de l'événement ? Non, mais c'est l'événement qui m'a déterminé à faire des compositions dites engagées, selon le terme à la vogue. Et alors, dans ton sujet, il y a le thème, mais est-ce qu'il y a aussi la composition, la couleur, les personnages, pour évoquer, justement, l'événement ? Justement, c'est dans la mesure où je me sens en possession de mes moyens picturaux, qui sont le résultat d'une longue expérience, qui font que ma palette est qualifiée de jeune par les gens qui ont quelques connaissances, et qui aiment ce que je fais. Et bien, c'est dans cette mesure où ma palette sert la cause que je défends par la peinture. Ainsi, mes compositions sur le Vietnam, sur la Chine, contre le Kuklouk-Suklam, sur le Bangladesh, eh bien, je suis dedans. Et tout y concourt. Et tout y concourt. Non seulement le thème, mais les personnages, la couleur... Les personnages et la sensibilité personnelle d'un gars qui est enfant a été sensibilisé par une grand-mère qui avait beaucoup souffert et qui adorait son petit-fils et qui lui a inculqué, avec l'amour de l'humanité, l'amour des bêtes. Si bien que, quand j'étais gamin, je me tabassais facilement avec les gosses de mon âge qui faisaient du mal aux petits canards du Jardin de l'Arquebus à Nijon, où ma grand-mère m'a fait faire mes premiers pas. Elle se doutait pas, cette grosse femme qui était croyante, qu'en aiguisant ma sensibilité comme elle l'a fait, mais son petit-fils a 13 ans, c'est à l'heure 6. Elle se mettait pas ça. Parce qu'elle ambitionnait de faire de moi un prêtre. Après tout... Il suffit qu'après mon paternel qui était avant tout livre-pensaire. Tu es un homme de foi et donc une santé de prêtres. Et pour que je ne sois pas... Je ne devienne pas un curé comme disait mon père. Il m'emmenait aux réunions de la livre-pensaire. Et aux réunions de la livre-pensaire, je tombais d'admiration devant l'anarchiste Monod qui avait été envoyé au bagne pour avoir fait l'apologie de Casario Monod qui avait poignardé Saint-Dicardon. Monod était un friquier qui disait anard, mais un père-lapin, beaucoup d'enfants. Et à tous ses enfants, il avait donné des pennons jacobins. Il n'était pas très anard. Et ce Monod était victime de provocateurs qui nous ont fait dire que Casario avait bien fait. Immédiatement, ça a déclenché dans toute la France une campagne qui a valu à Monod d'être condamné aux travaux français, mais une longue peine. Il était à Cayenne, déjà, lorsqu'Emile Loubet a sa voyage à Dijon et que toute la gauche dijonaise, y compris les socialistes réformistes, ont fait une supplique qui est éternise par la plus jeune des petites filles de Monod au président Loubet, lequel, 48 heures après, a gracié Monod. Ce Monod, pour moi, c'était l'homme qui avait souffert, il était beau, il semblait Garimaldi, comme Garimaldi était une de mes admirations. Aux réunions de la libre-pensée, j'étais un expert devant Monod, qui portait le gros cache-nez rouge d'Aristide Bruand, un chapeau comme Aristide Bruand, le chansonnier du chanois, mais une tête pensante de type qui avait souffert, etc. Si je devenais un libertaire au Stade d'Aristide, Monod, il était pour quelque chose. Voilà. L'anarchia, l'amante mia, a qui diè di braccio e cuor, cavalieri nella notte, cavalieri nel dolor. Cavalli nella pianura, calubbavano furiosi, il vento del mattino li rendeva nervosi, e le redini ai denti, il sangue agli speroni, seguivano il capo con inuna proyeccion.